Hello c'est Jenny, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo ça va être t'émus. On va d'abord commencer côté cuisine, comme ça je vais vous montrer tout ce que j'ai choisi et ensuite je pense qu'il y a deux ou trois articles d'organisation que je vous mettrai par la suite. Comme dans l'autre vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai en haut à droite, je vais vous dire mon avis, on va tester ensemble, je vais vous dire si je valide, si je ne valide pas et si franchement ça en vaut la peine ou pas du tout. Je vous mettrai bien sûr les prix à l'écran et n'oubliez pas qu'avec mon code que je vais mettre ici, vous avez droit à avoir jusqu'à 100 euros de coupons avec l'application donc franchement n'hésitez pas parce qu'à ce prix là, ça vaut vraiment la peine. Alors le premier article, tout simple, un dessous de plat, je le trouvais vraiment top. Voilà, un dessous de plat, tout ce qu'il y a de plus classique mais franchement il fait l'affaire. Et ceci, alors ça, je ne sais pas si, enfin je pense qu'on est comme ça partout, on a tendance à prendre des paquets de chips ou autre et alors on refait juste comme ça et quand on veut prendre le paquet, on prend le paquet et il y a tout qui tombe avec et ça je n'en voulais plus dans les armoires, ça fait tout de suite de la crasse. Donc j'ai choisi ceci parce que je trouvais ça plus joli. J'ai aussi l'autre système de peintes que vous clipsez comme ça mais franchement à chaque fois, quand c'est des gros paquets, je trouve que c'est compliqué. Ici, je vais vous le montrer avec ceci, désolé pour les bruits de sachets, vous le mettez comme ça et hop, on n'en parle plus et franchement ça tient super bien. Vous avez plusieurs couleurs et ça je valide à 100%. Vous avez ensuite un petit aiguiseur. Alors on va le tester ensemble, donc quand on regarde, je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, on voit à l'intérieur qu'il y a pour aiguiser. Je me suis dit, il est petit, il ne prend pas de place. J'ai un aiguiseur électrique mais tout de suite, ça prend de la place. Il faut que je le mette chargé au courant. Bref, on le fait tous, on le sait très bien. On a un couteau qui ne coupe pas bien. Qu'est-ce qu'on fait au lieu d'aller chercher quelque chose pour pouvoir le charger ? On change de couteau. Là, je n'aurai plus d'excuse, ça me prend trois secondes. Donc on va tester ensemble s'il est vraiment efficace. Alors j'ai pris un petit couteau, vous le voyez, il est déjà bien usé. Vous le mettez comme ceci. Ah, ça me fait mal aux dents quand j'entends ce bruit-là. Vous le faites comme ça. Toujours bien droit si vous ne voulez pas abîmer votre couteau. Parce que si vous le faites un peu trop de travers, vous allez abîmer. Surtout que celui-ci, il y a de la couleur. Donc ça, hyper important. Quand vous avez des couteaux comme ça, vous voyez la couleur. Ici, pas ici, c'est de l'usure. Mais quand vous avez des morceaux de couleurs qui s'en vont changer, c'est vraiment pas top. Et alors, bah oui, ça coupe super bien. Ça fait son effet. Voilà, pour aiguiser des couteaux. En trois secondes, c'est fait. Vous le mettez dans votre armoire. Vous le rangez dans votre armoire. Ça ne prend pas de place et on en prend. Alors ensuite, à mettre le couteau là, j'ai pris ceci. Alors vous voyez, ça c'est de l'eau. C'est parce que je viens de laver. Comme ça, vous voyez que je ne l'ai même pas encore testé. C'est pour faire des formes quand vous allez couper, que ce soit avec carottes, concombres. Ici, moi, j'ai pris un petit concombre et on va tester ensemble si ça va vraiment. Ici, ma belle planche mauve qui est déjà, elle, par contre, utilisée. On met comme ceci. Et normalement, en faisant juste comme ça, je vais essayer de m'y mettre pour que vous voyez mieux. C'est censé faire de jolies formes. On va le voir de suite. En tout cas, ça coupe vite. Alors je tiens à préciser que toute la nourriture ici va être consommée. Qu'on ne me dise pas que je fais du gaspillage. Et bien, c'est joli. Et voilà, ça fait des petites formes. Je trouve ça mignon. Même pour l'apéro, vous mettez avec une tomate, une feuille de basilic, un peu de mozzarella. Vous pouvez même faire des pics de légumes. Et ça, franchement, je valide à 100%. Ça coupe bien. Donc à mon avis, carottes et tout, on pourra peut-être forcer un peu plus. Mais ça, je valide à 100%. Et l'été, je pense que je vais bien l'utiliser. Ensuite, j'ai pris ceci. Alors, je ne l'ai pas encore utilisé. Je l'ai mis chargé. Tout simplement, je vais vous montrer. La boîte est arrivée un peu abîmée. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Puisque l'intérieur, lui, par contre, tout était nickel. Vous voyez. Alors, c'est un petit hachoir. Mais ce qui est bien, c'est pareil que pour l'aiguiseur, ça ne prend pas de place. Et alors, vous pouvez le recharger ici. Tout simplement avec le câble. Et alors, on va tester. On va voir si ça coupe vraiment. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos où les youtubeuses disaient que c'était vraiment bien. On va tester ensemble. Je vais reprendre mon couteau que j'ai aiguisé, d'ailleurs. Ça va, il coupe bien. Et c'est là qu'en épluchant, on voit que ça ne coupe pas bien. Ça n'aurait vraiment pas fait crédible. Donc, voilà. On met ça sur le côté. Je vais couper grossièrement mon échalote. On met dedans roulement de tambour. On clipse comme ça, tout simplement. J'appuie là. Après, ça ne sera pas aussi fort qu'un électrique. Mais bon, ça, j'ai l'air moyennement convaincu. J'ai envie de dire, ça ne fait plus gadget. Après, ça fait son boulot. Mais je vais le mettre comme ça, vous verrez mieux. Ça fait son boulot. Je ne peux pas dire que ça ne hache pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'avoir des gros hachoirs ou des hachoirs. Vous voyez qu'on tire sur une ficelle comme ça. Après, ouais, non, ça fait le boulot. C'est haché. Donc, est-ce que je valide à 100% ? Peut-être pas. Mais je valide quand même. Voilà sur ceci. Alors, quand ma fille l'avait, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as choisi là ? Mais ça, vous allez voir, ça va être, je pense, un truc qui va me faire gagner du temps chaque jour. Alors, vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que, donc, forcément, toujours bien laver. Ça, je vous le dis à chaque fois. Toujours bien laver quand vous recevez. Donc, ici, je vais mettre le sel, le poivre. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre là. Je verrai bien. Donc, sel, poivre, peut-être herbe de Provence ou quelque chose comme ça. Vous avez à chaque fois des petites cuillères pour assaisonner. Parce que j'ai des autres pots qui sont super beaux. Mais par contre, c'est un pot pour le sel, un pot pour le poivre. Et ça n'a l'air de rien. Mais vous prenez votre pot. Hop, vous allez mettre votre sel. Vous redéposez. Vous allez rechercher votre pot de poivre. Vous mettez. Vous redéposez ici. Vous prenez. Vous ouvrez comme ça. Vous mettez votre sel. Vous utilisez la même cuillère. Votre poivre. Hop, vous refermez. Vous rangez. Et en plus, ça prend moins de place que d'avoir plein de pots. Donc, ça, par contre, je valide à 100%. Moi, j'ai décidé de mettre ceci. Mais vous pourrez mettre plein de sortes d'épices. Vous mettez ce que vous voulez. D'ailleurs, dites-moi un peu en commentaire si vous avez ce genre d'article. Ou si vous avez, pareil, plusieurs petits pots. Évidemment, je ne saurais pas mettre toutes mes épices. Les épices. Ça, ça va vraiment être les épices que j'utilise le plus souvent. Mais ça, je valide à 100%. Ce que j'ai choisi pour la cuillère. Non, pas le dernier. L'avant-dernier. Parce qu'après, mais ce sera pour mettre au sol. Donc, c'est encore différent. C'est pour ranger les bananes. Alors, ça, par contre, je l'ai testé. Donc, c'est censé normalement garder vos bananes plus longtemps. Évidemment, si vous le savez très bien. Si vous mettez à côté de certains fruits. Si vous mettez au frigo ou à la lumière. Tout ceci va commencer à noircir. Alors, il y a des personnes à qui ça ne dérange pas de manger des bananes noires. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas. Ici, mon compagnon, ça va. Ma fille non plus. Elle ne mangera pas si les bananes deviennent trop noires. Je n'aime pas le goût d'une banane trop mûre. Donc, en fait, un sachet comme ça. À l'intérieur, je vais vous montrer. C'est protégé pour la lumière. Vous mettez vos bananes dedans. Ici, elles sont déjà grandes. Ce n'est pas des petites bananes. Vous faites comme ceci. Vous tirez sur la languette. Vous avez pour refermer. Et voilà, vos bananes sont protégées. Je l'ai testé. Mes bananes se sont super bien gardées. Alors, si comme moi, vous avez une fille qui a envie de bananes. Et puis, en fait, quand elles sont là, on n'en a plus envie. Mais quand il n'y en a plus, on en a envie. Au moins, ça vous permet de garder vos bananes plus longtemps. Alors là, on est toujours pratiquement, j'ai envie de dire, l'hiver quand on voit le temps. Voire même l'automne. Mais quand ça va être l'été, je pense que c'est pas mal. Parce que du coup, il fera déjà plus chaud en temps normal. Et je pense que là-dedans, ça va être mieux. Donc oui, ceci, je valide. Parce que mes bananes, ce ne sont pas celles-là. Ça, c'est des nouvelles. Mais mes bananes, je les ai gardées facilement une semaine avant qu'elles commencent à devenir noires. Donc ça, je valide à 100%. Ici, j'espère que vous verrez bien. C'est tout simplement un tapis, que vous voyez en silicone, où vous avez pour justement avoir toutes les tailles, que ce soit comme ceci, les tailles pour faire des tartes et tout ça. Alors moi, je l'ai prise surtout quand je vais faire ma pâte à pizza. Parce que si vous faites de la pâtisserie ou des pizzas, vous savez que ça met des grasses partout. Et une fois que je fais ça, j'ai de la farine partout. Donc je me suis dit que comme ça, même avant de mettre sur l'évier pour ne pas boucher les canalisations, vous repliez comme ceci. Hop. Quand vous avez fini de faire, vous prenez comme ça. Vous savez reprendre comme ceci. Vous allez dehors, au-dessus de votre poubelle ou que sais-je. Vous secouez et après, vous donnez un petit coup dessus. Et je me suis dit que ce serait beaucoup plus pratique. Pareil, vous avez plusieurs tailles. Moi, je crois que j'ai pris la plus grande. Et regardez, franchement, je vais vous mettre ma main là. C'est grand, quoi. Après, je ne suis pas très intelligente parce que je vous dis avec ma main, mais vous avez les mesures ici. Donc vous voyez, c'est déjà de 1 à 23. De 1 à 23, oui, je dis bien. Et vous avez encore ici, là et encore là de spas. Donc franchement, vous voyez bien que c'est super grand. Et là, c'est sur 41. Donc ça, je valide à 100%. Sur le dernier article de la cuisine, si comme moi, vous avez un carrelage noir ou un carrelage qui marque vite, vous le savez, une fois qu'on met une goutte d'eau, moi, sur mon carrelage, c'est une catastrophe. Une goutte d'eau, ça marque tout, tout de suite. Donc je mets toujours un tapis en dessous de mon évier. Et donc là, c'est mon lave-vaisselle. Et comme ça, au moins, je sais que je n'ai pas des gouttes. Ça ne fait pas tout de suite sale. Ici, c'est normal qu'il soit comme ça. Je viens juste de le mettre pour la vidéo. Je ne l'avais pas mis avant. Parce que je me suis dit, si je le mets avant et qu'on le salit avant de le mettre, la vidéo, ce serait vraiment dommage. Mais il est super épais. Alors par contre, là, il y a toujours mon tapis, le tapis que j'avais avant. Par contre, ce que je vous conseille, c'est que vous mettez des tapis comme ça, parce que ça glisse quand même. C'est metté en dessous, je pense qu'il y en a dans plusieurs magasins. Vous mettez tout simplement des... Comment ça s'appelle ? Pour ne pas que ça glisse. Vous avez des petits patins, mais vous avez aussi des tapis anti glissement de tapis. Parce que bon, c'est vite arrivé. Et non, franchement, ça, je valide à 100%. J'adore changer pareil. Et je mets toujours un tapis en dessous de mon évier. Donc ça, je valide à 100%. Voici un article que ça, les fans d'organisation vont adorer. Alors ça, par contre, c'est un article que je vais adorer, puisque je vais justement en profiter qu'on arrive en deux saisons pour faire le tri dans la garde-robe de ma fille. Vous avez ici des poignées de chaque côté, je pense. Oui, vous avez des poignées de chaque côté. Pareil, vous avez plusieurs couleurs, plusieurs tailles. Vous avez vraiment le choix. Vous avez deux tirettes. Donc quand vous ouvrez... Hop, je vais l'ouvrir tout. Hop, voilà. Donc c'est déjà super grand. Alors ça, je prends toujours des sacs comme ça, parce que je trouve ça beaucoup plus pratique déjà pour pouvoir stocker. Mais aussi parce que ça se garde, il y a beaucoup moins de poussière. Parce qu'avant, je mettais dans des sachets style, je ne sais pas, de grande surface. Et en fait, ça prend la poussière, il y a tout qui passe. Moi, vous savez, vous allez le voir, j'ai un chat qui a déjà élu domicile dedans. Sinon, j'ai des poils de chat qui volent dedans. Donc comme ça, au moins, je sais que c'est pratique. Et puis j'ai l'impression que mon chat aime bien. Donc on valide à 100%. Alors, pour le dernier article, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle m'a pris là ? Elle a pris un article pour Noël. Alors, on pourrait croire, vu la couleur, on pourrait se dire que c'est pour ranger les boules de Noël. Ou que c'est pas du tout. C'est tout simplement pour pouvoir ranger tout ce qui est papier cadeau. Alors, je vous accorde que la couleur, c'était rouge ou vert, et que ça fait penser à Noël. Je trouve qu'il devrait mettre du rose, du noir. Ça viendra peut-être. Mais là, je trouvais ça super pratique, parce qu'on est toujours en train de ranger à gauche, à droite, les papiers. On ne sait plus si on en a. On ne sait pas si on a du papier collant. Bref, je me suis dit, au moins ça, c'est pratique pour ranger. Ça ne s'abîme pas non plus. Parce que regardez, quand on les stocke mal, ce qui se passe. Bon, il faut dire qu'on a peut-être mal découpé. Mais de fait, ça s'abîme. Alors, j'ai pas pris tous mes emballages. Ici, vous pouvez régler la sangle. Comme ça, vous fermez. Évidemment, j'en ai plus, mais c'était pour la vidéo. J'irai chercher le reste par la suite. Et alors, ici, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir mettre... J'ai les inspecteurs qui sont là, évidemment. Vous allez pouvoir mettre, par exemple, des petits sacs cadeaux que vous avez. Voilà. Vous allez pouvoir ranger tout ceci. Vous allez mettre, par exemple, là, un papier, un rouleau de papier collant. Vous allez pouvoir, enfin, tout ce qui est, tout ce que vous avez. Et au moins, comme ça, quand vous devez faire, que ce soit pour Noël, pour une fête, un anniversaire, bref, que sais-je, vous avez tout sur la main. Vous n'avez pas besoin d'aller le fouiller dans votre cadre, dans votre placard. Moi, je vais stocker tout dans la cave. Au moins, là, c'est fait. Quand tout sera rempli, ce sera bien. Et hop, on referme. Et hop, vous pouvez partir avec. Je ne vois pas où vous irez, mais vous pouvez partir avec. Vous pouvez le ranger. Et ça, franchement, pareil pour le prix, je valide à 100%. Parce que je trouve que pour avoir une maison organisée, on peut avoir plein de choses, plein de places. Moi, ici, je n'ai pas à me plinger de la place. Et ce n'est pas pour autant que je suis... Parfois, je me dis, mais je ne suis vraiment pas organisée. Et voilà, moi, je trouve qu'avec des petites choses comme ça, ça ne coûte pas cher. Mais c'est super pratique. Pareil, comme je vous ai montré pour ranger les vêtements, c'est hyper pratique. Et c'est beaucoup plus joli que d'avoir plein de sacs de grande surface empilés. Il n'y a pas de poils de chat. Il n'y a pas de poussière qui rentre. Donc, franchement, je valide à 100%. Dites-moi si vous avez aussi ce genre d'article. Il n'y a pas besoin de venir voir. Dites-moi si vous avez ce genre d'article aussi chez vous. Si vous aimez bien un peu la sélection que j'ai choisie aussi. Parce que j'aimerais bien voir vos retours. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire parce que ça fait super plaisir. Et n'oubliez pas qu'en haut à droite, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite à Ultimu. Mais sur la première partie qui était plutôt sur tout ce qui était organisation, décoration. Bref, je vous laisse aller voir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada